hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui nous allons voir tout sur le triangle d'exposition c'est parti alors depuis sa création la photographie a été définie comme écrit avec de la lumière l'avènement du numérique est venu juste moderniser les choses mais le principe reste le même alors le triangle d'exposition est une manière de comprendre comment l'appareil va capter la lumière après de faire une photo bien exposé j'entends par une photo bien exposé une photo qui n'est ni trop clair ni trop sombre alors qu'est ce qui se passe lorsque vous prenez une photo lorsque nous prenons une photo les capteurs vont s'ouvrir instantanément au moment de la prise de vue c'est souvent accompagné du bruit que vous entendez lorsque vous prenez la photo donc durant cet instant le capteur va s'ouvrir et capter la lumière nécessaire qu'il faut afin de la transmettre et de la convertir en photo cette photo sera ensuite transmis dans la carte mémoire par un processus dont je vous ai pas une explication alors revenons sur le triangle d'exposition comme vous l'aurez deviné le triangle d'exposition est constitué de trois paramètres essentiels nous avons l'iso la vitesse et la profondeur de champ pour mieux comprendre le triangle d'exposition nous allons faire une petite analogie avec la vie réelle donc nous allons imaginer que nous avons une maison avec une fenêtre jusqu'une fenêtre pas de porte jusqu'une fenêtre à l'intérieur nous avons un individu nous allons l'appeler franck nous avons aussi à l'intérieur de la maison une lampe que franckin pourra utiliser durant toute l'expérience nous allons considérer que nous sommes en plein jour alors notre maison ici ce sera quoi ce sera notre appareil photo la fenêtre sera l'objectif et les yeux de francklin sera le capteur maintenant que l'analogie est faite le but ici est de faire une photo bien exposée c'est à dire une photo qui n'est pas trop claire ni trop sombre dans le cas de francklin nous allons essayer de ne pas éblouiller les yeux de francklin avec la lumière alors maintenant que vous avez l'image de notre maison imaginaire nous allons essayer de comprendre c'est quoi le triangle d'exposition par rapport à cette maison nos appareils nos objectifs sont dotés d'une ouverture l'ouverture c'est la capacité que notre objectif aura à s'ouvrir c'est à dire à capter de la lumière l'ouverture est représentée par une petite lettre f suivi d'un numéro ce numéro va représenter la taille et de votre ouverture fait très attention car plus la taille sera petite plus l'ouverture sera grande alors revenons avec notre analogie l'ouverture ici sera la fenêtre de la maison n'oubliez pas que nous sommes en plein jour donc nous avons le soleil à l'extérieur mais nous n'avions pas encore le soleil qui en a la maison car tout est fermé donc l'ouverture va permettre de laisser entrer une certaine quantité de lumière plus l'ouverture sera grande plus nous aurons de la lumière qui va entrer dans notre capteur c'est de la même façon que si franklin ouvre la fenêtre assez grande il aura beaucoup de quantité de lumière qui va entrer dans la maison donc la maison sera assez éclairée donc grosso modo et de façon très simple voilà comment fonctionne l'ouverture plus elle est grande plus elle va attirer une certaine quantité de lumière maintenant passons à la vitesse alors la vitesse ce sera le temps que votre capteur va s'ouvrir pour recevoir de la lumière ici notre capteur ce sera les yeux de franklin donc une fois que nous avons la lumière qui est entrée dans la maison franklin va devoir ouvrir ses yeux pour recevoir de la lumière alors vous comprenez sans doute que pour ne pas être ébloui par la lumière venant de la fenêtre franklin aura pas le choix d'ouvrir les yeux pendant un laste temps s'il s'avérait qu'il ouvrait les yeux pendant un grand moment il serait ébloui par la lumière alors c'est comme ça les capteurs aussi fonctionne plus vous allez laisser le capteur vraiment ouvert vous aurez beaucoup de quantité de lumière qui va entrer dans votre appareil photo donc vous aurez une photo qui soit sur exposé c'est à dire une photo trop claire par contre si vous avez utilisé le temps nécessaire d'ouverture de votre capteur vous aurez alors une photo exposé c'est à dire une photo qui n'est ni trop claire ni trop sombre la vitesse sur votre boîtier est souvent représentée par une fraction mais elle peut toutefois ne pas l'être si vous voulez faire des temps un peu plus long comme une seconde deux secondes trois secondes maintenant passons à l'iso l'iso est le concept le plus facile à comprendre du triangle d'exposition donc l'iso va vous apporter en fait de la lumière artificielle à votre photo on n'entend pas lumière artificielle une lumière qui n'est pas venu de l'extérieur une lumière qui sera créée par votre boîtier alors qu'est ce qui se passe si vous avez une photo qui est par exemple sous exposé vous allez juste augmenter légèrement votre iso afin d'apporter de la lumière artificielle afin de bien exposer votre photo plus la valeur sera grande plus vous aurez de la lumière dans votre appareil photo dans le cas de franklin ce sera juste la lampe torche qu'il dispose plus qu'il va apporter de la puissance à sa lampe plus qu'il va éclairer l'intérieur de la maison voilà un peu ce que c'est que le triangle d'exposition alors je sais la question que certains vont se poser c'est pourquoi se déranger à modifier les trois paramètres alors qu'on peut juste se concentrer sur l'iso afin d'avoir une photo bien exposé alors c'est pas si évident que ça parce que chaque paramètre du triangle d'exposition à une certaine influence sur le rendu de votre photo mais c'est pas le thème d'aujourd'hui si vous voulez savoir plus sur ces différents aspects je vous invite à cliquer sur la vidéo juste là et vous aurez plus de détails cette vidéo se concentre juste sur les différents influences que ces trois paramètres ont sur la lumière de votre photo finale alors si tu as aimé la vidéo je t'invite à lâcher un pouce bleu à le partager à tes amis si tu l'as pas aimé partage le temps même pour manifester ton mécontentement si c'est pour la première fois tu découvres la chaîne alors je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos alors je te laisse tous alors depuis sa création la photographie a été alors si tu as aimé la faute si tu avais là